A la bonne heure, il y a une rumeur du net. Première rumeur concernant vous Mélanie. Grâce à Populaire, vous savez taper à la machine 67 mots à la minute, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, ça a été mon record, mais aujourd'hui je ne sais pas si je le tiens encore. Parce que je ne m'entraîne plus, il faut vraiment tout le temps s'entraîner. Vous pouvez le faire à l'ordinateur, c'est utile. Ah mais par contre maintenant oui, je tape qu'à 10 doigts à l'ordinateur et surtout, il y a plein de gens qui tapent à 10 doigts mais ils ont les mauvais placements de doigts. Alors que moi vraiment, tous mes doigts, ils touchent toutes les lettres. Vous mettez bien le doigt. Oui, d'accord. C'est ça. Vous me donnerez un petit cours parce que c'est vrai que moi je tape avec deux doigts. Pareil, un vrai gendarme. Vous avez pris des cours comme ça. On peut prendre des cours. Oui, on avait déjà fait des cours. Si vous pouviez me taper mes chroniques, ça m'arrangerait. Deuxième rumeur. Vous seriez imbattable pour les danses de salon, le cha-cha, le mambo, la valse, le menuet et même les danses africaines. Non, ça c'est pas très vrai. C'est pas vrai ? Non, c'est parce que j'ai fait une pièce de théâtre à l'atelier avec Rufus où je faisais une jeune fille qui prenait des cours de danse de salon. Donc j'ai appris certaines danses de salon, celles que vous venez de citer, mais je ne suis pas du tout imbattable dans ces danses-là. Et la danse africaine, j'en ai fait pendant un an, il y a quelques années. Donc c'est pareil, je suis... Parce que j'allais vous proposer de faire danse avec les stars, mais... Non, surtout pas. Mais par contre, je fais beaucoup de danse, mais pas de la danse africaine. Ça, c'est ce qui est génial, pardon, c'est qu'à travers les films, on apprend beaucoup de choses. Mais c'est ça qu'il faut. Mais ça, j'ai fait ça pendant longtemps. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais le refaire, mais parce qu'on voit tellement de choses et parfois on oublie. Et donc du coup, à chaque fois, je prenais le ticket du spectacle ou du musée que j'avais fait et je commentais si j'avais aimé ou pas pour toujours un peu me resituer. Parce que malheureusement, je trouve que parfois, c'est pareil, la culture, tout ça, l'esprit, si on ne l'entraîne pas, on a tendance à oublier. Donc voilà, c'est vrai que j'avais un petit cahier. C'est bien, continuez. Il paraît que vous collectionnez les chaussures, même si elles ne sont pas à votre taille. Oui, c'est vrai, mais parce que j'ai un tout petit pied, je fais un 35. Du coup, forcément, il y a plein de chaussures qui ne me vont pas forcément. Donc je mets des semelles. L'hiver, je mets des guettes. L'hiver, je mets trois collants, plus une chaussette, plus une guette. Comme ça, je me bloque le pied. Comme ça, je peux avoir la botte que je veux. C'est très compliqué pour moi. C'est pas simple. Mais après, je ne crois pas que ce soit assez extraordinaire que je collectionne des chaussures. Je pense que toutes les nanas, quand même beaucoup de mes copines... Ce qui est bien, c'est que tu peux acheter chez les enfants. Oui, c'est ça. Non, mais franchement, les enfants, ils s'arrêtent souvent au 34, 35. Tu commences la taille. Par contre, en solde, tu as tout. Alors, votre rêve était de devenir caissière. Ça, vous nous l'avez dit. Vous avez collectionné les caisses enregistreuses. Oui, c'est vrai. Vous les avez toujours. Oui, je les ai toujours. J'en ai plus beaucoup, mais c'est vrai. Mais c'est surtout que j'ai tout le matériel. Parce que j'ai la caisse enregistreuse. J'ai la boîte à canapèche de mon père. Donc là, c'est où je mets tous mes billets, mes souss. Donc, quand on partait en vacances en Espagne et au Portugal, que je gardais parce qu'il n'y avait pas l'euro à l'époque. Le truc pour perforer les feuilles, c'est pour enlever l'antivol. Donc, vous voyez, je suis hyper équipée. Et ensuite, j'ai tous les sacs. Je gardais tous les sacs quand on faisait des courses. Et là, dedans, je mets les sacs. En plus, j'ai vraiment un magasin. Ah, vous adorez jouer à la marchande. Et mon magasin, il s'appelait Pêche d'amour. Donc, quand vous rentriez chez moi, il y avait le tableau Véleda avec marqué Pêche d'amour. Pêche d'amour. Alors, j'ai quelques rumeurs pour vous, Jonathan. À cause d'Internet, votre fils aîné a découvert qu'en fait, vous n'étiez pas de notaire, contrairement à ce que vous lui racontez. Non, c'est vrai que je commence le spectacle en expliquant que moi, je me destinais à être tout à fait autre chose que faire la scène. Et que j'aurais adoré être notaire à Limoges. Et je pars du principe qu'aujourd'hui, les gens qui sont des notables de province, qui ont une apparence comme ça, très respectable, très bourgeoise, ont parfois des vies beaucoup plus rock'n'roll que les gens des médias. Les choses se sont un petit peu inversées. Ils se déguisent la nuit. Voilà, c'est ça. Alors que nous, on est là à penser à nos heures, à notre traite. Non, mais c'est vrai que c'est ça. À nos points. Alors, à Limoges. Pour vous délasser, vous adorez faire le ménage, on en parlait il y a quelques instants avec Patrice Carmouze, et passer l'aspirateur. Voilà, c'est vrai que passer l'aspirateur, c'est un truc qui m'a toujours... Oui, c'est assez kiffant. Voilà, j'ai fait tout de suite. Il faut dire aussi que pendant longtemps, vous aviez un TOC, qui est de vous détester les acariens, vous détester les... Moi, je suis allergique. Vous êtes allergique à tout, vous êtes allergique à tout, d'ailleurs. Vous avez soigné vos TOC, mais il y a quand même un trouble qui vous reste. Vous ne pouvez pas mettre vos pieds dans les chaussures d'un autre. Oui, j'ai un problème un peu avec... Enfin, en 35, ça passe. J'ai toujours dit que le pied, c'est une partie du corps qui ne supporte pas la médiocrité. Un pied, ça peut être très beau, mais dès lors qu'il y a quelques aspérités, un truc un peu difforme, une veine un peu trop apparente, un oignon... Et donc, vous avez peur de l'attraper par les semelles des autres ? Non, je n'irai pas jusqu'à là, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intime dans le pied. On ne prête pas sa chaussure. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très érotique. Oui, bien sûr. Il paraît que vous êtes fou de photos, vous ne déplacez jamais sans votre appareil. Oui, enfin, oui. On en a tout ça maintenant sur votre portable, donc c'est vraiment exceptionnel. Voilà, il a répondu aux rumeurs. On va vous retrouver dans quelques instants. On écoute Alex Hepburn, Under. Sous-titrage Société Radio-Canada